Je crois que le plus dur c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de raison en fait. Il n'y a jamais eu quelque chose qui m'a poussée à me dire mais continue, continue. Je ne sais pas comment décrire comment je vais. Je ne suis pas dépressive, je ne suis pas heureuse, je ne me sens pas bien dans ma vie mais je ne suis pas à plaindre. C'est juste que j'ai arrêté d'aimer, j'ai arrêté de m'attacher, j'ai arrêté d'avoir confiance. Je dis constamment, j'aime les gens tristes, j'aime les gens meurtris mais je finis par me demander si je n'aimerais pas juste inconsciemment que les autres m'aiment moi. Je suis usée de ma sensibilité, de la violence des autres, de leur haine continuelle, de leur injustice. Moi je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un hormis à moi-même et je pense que c'est assez suffisant comme violence. C'est juste que maintenant je suis fatiguée, mentalement, physiquement, mentalement de me poser constamment des questions sans réponse, physiquement parce que je n'arrive pas à endormir. Puis je suis fatiguée de chercher de l'amour chez les autres parce que je n'en ai pas en moi. Je ne supporte plus de me dire que le départ à zéro n'existe pas, que ce que j'ai vécu restera là et que ce soit ici ou ailleurs, ça ne changera pas. J'aurai toujours le même fardeau sur mes épaules, j'en ai marre de me sentir seule, de me sentir malheureuse, de ne pas savoir dire à l'aide, aidez-moi, je suis fatiguée, je m'enterre, je creuse ma tombe. C'est fatiguant. C'est fatiguant parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment mieux aller. Je suis tombée amoureuse de l'humanité le jour où on m'a tendu une main et l'humanité m'a brisé le cœur quand on m'a détruite alors que je criais à l'aide. J'étais la première personne à dire que j'étais passionnée par l'humain, passionnée par ce que chaque personne avait à nous faire découvrir. Je crois que je ne vois pas ma vie sans amour. Je pense que c'est le seul sens que j'ai pu lui trouver, l'amour. Et tout se brise. Il y a toujours eu ces gens qui rentrent dans ta vie pour finalement se dire que c'était une belle expérience mais que tu n'es pas vraiment indispensable à leur vie alors autant essayer avec quelqu'un d'autre. Moi je n'ai jamais été cette personne qu'on pleure, cette personne sans qui rien n'a de sens. Je pense que c'est cette solitude du XXIe siècle qui nous caractérise, nous, nos cœurs meurtris, nos corps affamés ou déformés, nos excès de colère, nos yeux embués. J'aimerais arrêter de courir après l'autre, être suffisante à mes yeux. Mais comment l'être quand on est vide de l'intérieur ?